L'art ne peut exprimer autre chose que l'expression sensible d'une idée. Elifort, ce protestant agnostique, un peu rigide, petit-fils et jambes de pasteur fuyant les mondanités de la vie parisienne, connaîtra cependant quelques belles fréquentations et collaborations professionnelles dans les années 1920. Dorin, Matisse, Braque, Le Corbusier, Abel Gance et Picasso, qui lui fait son portrait en 1922. Pour d'autres, ce sera des amitiés plus profondes, avec Chaim Soutine, peintre à social et secret qu'il considère un temps comme un fils, et dont la porte de la maison familiale de Prats, sur les bords de la Dordogne, lui est ouverte. Avec Diego Rivera, qui l'accueille, il était 1920 en ces terres foyennes. Le plus grand peintre muraliste que le monde ait connu depuis la Renaissance, disait-on de lui. Rivera vit à Paris depuis 1911. Rentrant au Mexique l'année suivante, il abandonne deux femmes et sa fille en parrainage à Fort, chargé de son éducation. Dans une lettre du 11 janvier 1922, Elie lui écrit « Depuis que tu es parti, il me semble qu'une source de légende et d'un monde surnaturel a disparu. Que cette nouvelle mythologie dont le monde a besoin est en train de dépérir. Que la poésie, la fantaisie, l'intelligence sensitive et le dynamisme de l'esprit sont morts. J'ai le cafard, tu vois, depuis que tu es parti. » En 1931 à 58 ans, fatigué de Paris, des hommes, de sa femme, Suzanne Gillard et de sa maîtresse, Elie Fort entame un tour du monde qui durera sept mois. Chaque étape l'embarque dans un tourbillon de réceptions, conférences, fêtes, visites, dédicaces. Ses livres sont traduits dans plusieurs langues. Sur tous les continents, c'est une star. A Honolulu, le hasard l'amène dans une salle de musée où il découvre un buste qu'il connaît bien. La signalétique indique en anglais « Lisou, il est dit fort, part d'espion. » A son retour, il publiera mon périple. ... ... ... Sous-titrage MFP. Transformé et conscient de l'arrivée des fascismes, l'ancien Delfruzard, dont la jeunesse a baigné dans les idées libertaires, renoue avec le militantisme révolutionnaire. Il apporte son soutien aux républicains durant la guerre d'Espagne et s'en rendra deux fois sur le front. Sous, le père des Atlantes, ne lira pas ce bel et chaleureux hommage de Charlie Chaplin dans la préface qu'il écrit pour « De la cinéplastique à son destin social », publication posthume en 1953 de son dernier essai sur le cinéma. Nul n'est prophète en son pays, et de cela le destin d'Elyphore est une bonne illustration. Poète, essayiste, critique d'art, son œuvre admirable est en France presque ignorée, tandis qu'aux États-Unis, Elyphore a trouvé un véritable public. N'est-ce pas lui qui est le premier reconnu dans le cinéma une des grandes formes de l'art ? Une imagination de poète magnifie ses essais, et il règle ses vues sur des valeurs élevées, mais toujours humaines, avec le don de discerner dans ce que la vie offre de plus banal, l'extraordinaire et la beauté. Jadis, dans ma jeunesse, pour me faire une opinion sur le goût littéraire de la culture de quelqu'un, je lui demandais s'il avait lu « La Tommy off me calling » de Burton ou les essais d'Elyphore. Le docteur Faure, âgé de 64 ans, meurt le 29 octobre 1937 à Paris. Sept jours plus tard, le foyen de retour dans sa terre natale est inhumé dans le cimetière familial de Saint-Antoine-de-Breuil. J'ai beaucoup fréquenté Charlot, celui de l'écran lumineux, et je prie de croire que je ne plaisante pas le moins du monde si j'affirme que depuis Montaigne, Cervantes et Dostoyevsky, c'est l'homme qui m'a le plus appris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada